2,2 j'ai retenu à l'espace des polynômes l'espace des polynômes à coefficient réel ou de degrés inférieurs ou pour tout polynôme pq de degrés inférieurs égale à m est imposé donc ils ont plus qu'à l'air cru c'est l'intégral de 0 jusqu'à l'infini de p de tq de t fois exponentielle montée et il va prendre f c'est l'ensemble des polynômes de e dans 0 est une racie et il va noter donc p0 jusqu'à pm c'est l'orthonormalisé de gramm schmidt obtenu à partir de la base canonique de 2e d'accord donc p0 jusqu'à pm rien là c'est une base orthonormée de 2e on va commencer par vérifier que ceci cette application là ça définit un produit scalaire sur e ensuite il va noter la norme qui vient associé associé ce produit scalaire de cette façon d'accord on va commencer par montrer que c'est un produit scalaire donc Léo c'est un produit scalaire donc ça m'a quatre propriétés à montrer juste on vérifie Léo et qu'il s'agit d'une application bien définie où elle est quelle que soit pq cette intégrale là elle est à valeur dans r dans le sens lié à les convergent ok donc on va commencer par dire non on va s'assurer l'intégrale avec elle est à les convergent quel que soit pq ok pour montrer ceci je vais dire non il suffit juste de vérifier et nous quelque soit qu'un cas dans n l'application qui a t associé puissance k fois exponentielle k je vais vérifier les v elle est disant intégrable c'est zéro plus simple à l'intégral de 0 jusqu'à plus l'infini de t puissance k fois exponentielle moins t des cas elle est convergente quel que soit k dans n si je montre ceci donc je pourrais affirmer que pour tout choix possible de pq dans rm de x l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini de p de t q de t fois exponentielle moins t dt elle converge d'accord pour vérifier l'intégrale fonction ad elle est intégrable sur 0 plus l'infini il suffit juste de remarquer qu'elle est contenue sur 0 a et que au voisinage de plus infini c'est un petit taux de 1 sur t carré donc c'est convergente donc c'est une intégrale convergent ok et donc ceci me permet d'affirmer que quelque soit pq dans eux l'intégrale de j'ai 0 jusqu'à plus l'infini de p t fois exponentielle moins t elle est convergent ensuite je vais commencer par vérifier les propriétés nécessaires pour que ce soit un produit scalaire donc je vais me fixer un pq dans e je vais prendre un alpha dans r et je vais prendre p1 et p2 de poli en degré inférieur égal à m je vais commencer par vérifier que c'est symétrique c'est immédiat c'est juste d'écrire que p scalaire q c'est l'intégrale de p de t fois fois q de t fois exponentielle moins t dt et cette quantité là au fait elle est égale à l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini de q de t fois p de t fois exponentielle moins t parce que la multiplication commutative dans r donc j'ai aucun problème et ceci c'est égal à plus qu'à l'air d'accord maintenant la bilinéarité donc le produit scalaire disant de alpha pa plus p2 avec eux c'est l'intégrale de 0 jusqu'à plus un fil d'or fap 1 plus p2 t fois q de t et ce polynome là lorsque je l'applique à t ça me donne donc alpha p1 de t plus et 2 de t multiplié par q de t ensuite je développe et j'utilise le fait que ces intégrales là elles sont convergentes et que l'intégrale est linéaire donc je développe et j'obtiens quelque part je peux écrire quelque part que cette quantité là elle vaut alpha fois l'intégrale de p1 q t fois exponentielle moins t plus l'intégrale de p2 q fois exponentielle moins t ceci ça me donne alpha fois p1 parce qu'à l'air q plus p2 ce qu'à l'air q ensuite la positivité donc que si je me fixe un p dans le produit scalaire de p avec pc l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini de p2 t au carré fois exponentielle moins t ceci est une fonction positive donc l'intégrale elle est positive et finalement cette application là elle est définie allez j'attends dès que je prends pscalère p égale à 0 ça implique que quelque soit t dans r étoile plus s'applique que cette fonction là elle est nul à l'aise à la rater j'ai l'intégrale d'une fonction qui est contenu et positif ou dans l'intégrale elle est nulle sur 0 plus l'infini donc la fonction elle est nulle sur 0 plus l'infini et comme l'exponentielle modélée elle est non nulle sur 0 plus l'infini donc c'est cette quantité là qui est constamment nulle sur 0 plus l'infini donc là je suis face à un polynome qui est nulle sur tout un intervalle sur l'intervalle 0 plus l'infini donc mon polynome il admis une infinité de solutions donc c'est le polynome d'accord et donc là je viens juste de montrer qu'il s'agit bien d'un produit scalaire je passe donc à la question la question suivante c'est quoi la question suivante question suivante il veut montrer que f est un hyperplan de e f c'est l'ensemble des polynomes appartenant et que p de 0 égale à 0 pour montrer que f est un hyperplan de e on peut utiliser deux méthodes la première la méthode classique je vais dire non cet ensemble là contient le polynome nu donc il est non vide et contient 0 et quel que soit p1 et p2 dans dans f le alpha p1 plus p2 appliqué à 0 ça me donne alpha p1 de 0 plus p2 de 0 ça me donne 0 donc c'est en chose de v d'accord mais je peux aussi dire que f en fait je peux remarquer que f c'est le noyau d'une application linéaire plus précisément c'est le noyau de la forme linéaire et des filles que j'avais appelé fille il y a c'est l'application de la valeur dans elle qui a tout p associé peu de zéro on peut vérifier rapidement lié à 10 une application linéa c'est une forme linéaire à par l'arrivée c'est elle est linéaire rapera si je prends alpha dans r et p et que dans dans eux filles appliqué à alpha p plus q ça me donne donc alpha p plus q appliqué à 0 donc ça me donne alpha phi de p plus phi de q donc c'est une forme linéaire plus cette forme linéaire là elle est non nul à l'échelle est non nul tout simplement si j'applique fille à un polynome constant 1 par exemple j'obtiens phi de 1 c'est un appliqué à 0 c'est un c'est différent du 0 donc ma forme elle est non nul d'accord ou le noyau d'une forme linéaire non nul est un hyper plan à l'échelle est un hyper plan à rater tout d'abord ça n'a ça il fallait vérifier ou là il fallait se convaincre et nous f c'est le noyau de phi f c'est l'ensemble des polynome p qui vérifie p2 0 égale à 0 c'est à dire phi de p égale à 0 donc les fois c'est le noyau de cette application linéaire cette forme linéaire là c'est le noyau d'une forme linéaire donc c'est le noyau d'une forme linéaire c'est le noyau d'une appliqué c'est le noyau d'une qui te choient tine samihan aache c'est le polynome constant h2 t c'est égal à combien 1 en particulier h2 0 c'est combien c'est 1 donc le polynome constant il est il vaut un quelque soit le polynome constant a il vaut un quelque soit d'accord oui juste pour dire l'application l'application phi de e a valeur dans r qui a p associé p2 0 alors là j'avais dit une fille est une forme linéaire je m'en ai formé liné qu'elle met forme c'est à l'arrivée c'est air ok ou à les linéaires c'est rapide quitter d'eau fille de alpha paix plus que j'être là c'est alpha paix plus q appliquée à 0 l'hérit c'est alpha paix de 0 plus q de 0 l'hérit c'est alpha fi de paix plus fi de q donc c'est une forme linéaire donc maintenant j'ai dit je déduis une nouvelle f l'hérit c'est l'ensemble de paix appartenant à e telle que paix de 0 et qu'à la 0 c'est exactement l'ensemble de paix appartenant à e telle que fi de paix et qu'à la 0 l'hérit c'est le noyau de fi donc il est un souzevé tout court d'accord c'est un souzevé maintenant achetez à clôté m sous-v achetez je veux montrer les roues c'est un hyperplans je m'en ai un hyperplans mais c'est un souzevé de dimension égale à la dimension de e moins a d'accord pour prouver ceci à plus tard j'ai acheté à l'elfi et le fiat d'hérit les m leu à valeur dans elle si j'applique le théorème du rang le théorème du rang si j'ai l'appelé car la fi j'en pchartine pchartine une la dimension de e la dimension de e c'est la dimension du noyau de fi plus la dimension de l'image de fi donc je t'attends une idée maintenant puisque le noyau de fi est f donc la dimension de f c'est la dimension de e moins la dimension de l'image de fi je m'allais dire nous pour montrer que f est un hyperplans il suffit juste de montrer nous la dimension de f c'est la dimension de e moins a je dois montrer nous la dimension de l'image de fi c'est 1 donc je vais me focaliser à l'achat j'ai dit je vais dire nous fi je vais rappeler c'est une application linéaire de e à valeur dans r qui a p associé p de 0 ok l'image de fi c'est un souze v de l'arrivée et les oua r donc c'est un souze v de r ok les souze v de r je n'arrive pas à chauffer la dimension de r c'est 1 donc l'image de fi un dos de choix il est de dimension 1 ou elle de dimension 0 c'est un souze v de r donc la dimension de l'image de fi c'est inférieur à la dimension de r quels sont les entiers qui sont inférieurs à 1 c'est 1 ou 0 donc l'image de fi a un deux deux choix il y a même la dimension 0 ou la dimension 1 je m'allais dire que la dimension de l'image de fi est égal à 0 ça implique ou la série qu'il faut dire que l'image de fi est égal à 0 d'accord monsieur j'ai fait qu'il est le noyau d'une application linéaire non nulle c'est suffisant normalement c'est suffisant bien qu'il n'est tout à l'image de fi est égal à 0 je m'allais m'allais quel que soit x dans e quel que soit x dans e fi de x m'aujourd'hui 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 l'image de fi d'une manière naturelle ou l'image de fi est égal à 0 m'allais quel que soit x appartenant à e fi de x ou la fi de paix disons c'est normalement fi de paix fi de paix égal à 0 je m'allais dire m'allais pour avoir l'image de fi égale à 0 je m'allais une forme linéaire qui est constamment nulle d'accord c'est la condition nécessaire et suffisante pour que la dimension de l'image de fi égale à 0 quand la dimension de l'image est égale à 1 il suffit juste de s'assurer que nos fi est non nulle je m'allais une application non nulle m'allais il existe paix tel que fi de paix fi de paix est différente de 0 m'allais dire je trouve un paix tel que fi de paix est égale à 0 différent de 0 donc fi est non nulle je m'allais à fi de paix il existe paix tel que fi de paix est différent de 0 m'allais dire il existe paix tel que paix de 0 est différent de 0 avec l'image de l'image de le polynome constant a le polynome constant a si je l'applique à 0 j'ai atteigné a donc c'est différent de 0 donc fi est une forme linéaire non nulle mais dès mes formes linéaires non nulle donc elle est automatiquement j'ai marre j'ai été l'image de fi ck peu importe l'arrivée ck cc ou la r l'image de fi ck ou le rang de fi c'est automatiquement 1 d'accord j'ai été l'image de fi ck forme linéaire non nulle alors automatiquement le noyau de fi est un hyper plan d'accord est-ce que c'est pour tout le monde le résultat ? oui oui donc avec joie l'iana un réflexe à chaque fois où une femme a une forme linéaire qui est non nulle donc son noyau c'est un hyper plan marge à choyer donc le f normalement l'éctubre directe et non le f c'est le noyau de fi et fi et une fois linéaire non nulle donc ça implique que f est un hyper plan d'accord d'accord et normalement tout explique dans le document c'est une forme linéaire non nulle qui est un hyper plan d'accord monsieur le méthode l'autre comment est-ce que tu avais là ? le méthode l'autre le méthode l'autre c'est que tu avais là tu vas essayer de montrer c'est qu'il n'a pas dit le méthode donc j'ai dit c'est un ensemble c'est un ensemble P appartenant à E tel que P de 0 égale à 0 donc c'est simple je vais dire je vais dire je vais dire quel que soit alpha je vais dire 0 le polynôme nu il appartient à F donc F est non nu ou quel que soit alpha dans R quel que soit PQ dans E alpha P plus Q dans E dans F le méthode l'autre je vais dire F alpha P plus Q de 0 c'est égal à alpha P de 0 plus Q de 0 plus P m'ajoute F donc Q m'ajoute F donc je viens de montrer F est un sous V P c'est un sous V ok la dimension de F c'est N moins A c'est la dimension de E dimension de E moins A je vais dire je vais commencer par dire tiens la dimension de F elle est inférieure strictement à la dimension de E car pour la simple raison nous F ne contient pas 1 pour les noms constants d'accord ? ça ne contient pas 1 donc il est différent de E donc la dimension de F c'est inférieure égale à la dimension de E moins A voilà je vais dire X X2 jusqu'à X M moins XM plutôt donc la dimension de F c'est M elle est supérieure égale M moins A voilà la dimension de E c'est M c'est M c'est M voilà E c'est RM de X donc la dimension de E c'est M plus A voilà c'est M la dimension F c'est supérieure égale à M c'est M c'est M c'est M il contient une famille libre c'est M elle est libre ou le cardinal de cette famille le cardinal de cette famille il vaut M donc la dimension de F elle est supérieure égale à M au même temps la dimension de F elle est inférieure égale à M donc ensuite la conclusion la dimension de F c'est exactement M elle est là c'est dimension de E moins A d'accord ? donc c'est un hyperplan c'est une méthode de la première année jusqu'à la première année mais juste la première année d'accord tout le monde ? comme si M F ne contient pas 1 ben F j'en vais faire un ami euh 0 là 0 1 le F wow je rappelle toujours le F c'est l'ensemble des polynômes appartenant à E E ou AC RM de X tel que P P P de 0 égale à 0 c'est l'ensemble en gros c'est l'ensemble des polynômes dans 0 est une racine qui t'a chouté le polynôme constant 1 ou elle a chouté un polynôme ach le polynôme constant 1 si je l'applique à 0 j'ai acheté 1 c'est différent de 0 donc le polynôme constant 1 n'appartient pas à F supérieur il n'appartient pas à A DS il n'est plus c'est-à-dire qu'est-ce que il y a un autre résultat dans la carrière c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'un où il y a un l'united le polynôme constant est-à-dire qu'est-à-dire qu'est-à-dire ? Il est différent, donc il est strictement inclus dans E Donc la dimension de F est égal à la dimension d'E Donc c'est inférieur, strict, d'accord? D'accord Les autres, c'est bon? Dima, je pose la question, c'est bon? J'attends deux ou trois secondes Donc c'est une question automatiquement Je vais vérifier que l'E est une droite vectorielle Je vais essayer de montrer que l'E est une droite vectorielle C'est une droite vectorielle, c'est une dimension d'E Je vais essayer de montrer que l'E est égal à A La question qui est ici, c'est une question piège Je vais aller sur une question piège, c'est très rapide Mais je vais essayer de montrer que l'E est égal à A Sauf que, disons, peut-être que la moitié Je vais essayer de mettre la justification La question est-elle juste, c'est un objectif de la question Mais on a E est un espace écludien Dans le sens Je vais essayer de dire que l'E est un espace écludien Je vais essayer de dire que l'E est une dimension finie Donc, le temps Nous allons parler de la dimension de F orthogonal Comme étant un entier Il y a une dimension finie Donc, je peux dire que la dimension de F orthogonal Il y a la dimension de E Moins la dimension de F F est un hyperplan Je vais essayer de dire que l'E est un espace écludien Je vais essayer de dire que l'E est un espace écludien De F Fini C'est suffisant La dimension de F est finie Donc, tu peux dire que l'E est un espace écludien Ils sont supplémentaires D'accord ? Donc, il y a une dimension de F orthogonal Il y a un espace écludien D'accord ? Dans la suite, il va prendre Un vecteur non nul De F orthogonal Puisque c'est une droite vectorielle Donc, c'est un espace de dimension 1 Donc, cet espace-là Il contient des vecteurs non nuls Donc, nous, nous avons un vecteur non nul De F orthogonal Donc, n'importe quel vecteur Ça m'est pi Vérifiez Vérifiez Que pour tout un petit cas Vérifiez que Pk Et Pk' Sont orthogonaux Je rappelle Pk P0 C'est l'orthonormalisé De Grams De la famille A X D'accord ? Dans la question Je me rappelle De quelle façon Les joueurs J'étais obligé De dire Nous, au fait La construction C'est un sur la norme De 1 C'est le premier vecteur Si je fais L'orthogonalisation De Si je fais L'orthogonalisation L'orthonormalisation De 1 Jusqu'à X Jusqu'à X puissance M La famille Grams Staten Et la famille P0 Jusqu'à Pm Qui n'abandonne C'est un sur la norme De 1 D'accord ? Il est haut de degré 0 Donc, V est le premier pas Il est vérifié Soit K Supérieur Égale à 0 On suppose Nos degrés De P C Quel que soit I Appartenant A 0 Jusqu'à K D'accord ? Bade la construction De Pk plus 1 Pk plus 1 Normalement Objet là C'est Qk plus 1 Sur la norme De Qk plus 1 Ou avec Qk plus 1 Ou avec Qk plus 1 Ou avec Qk plus 1 Objet là C'est Xk plus 1 Je vais utiliser Xk plus 1 Pour construire Pk plus 1 Moins La somme De I égale à 0 Jusqu'à K De Xk plus 1 Scalaire Pi D'accord ? Le polynome Degré Degré De Pk plus 1 C'est exactement Le degré De Qk plus 1 En forme En coefficient On a Associe Ces deux Polynomes Degré De Qk plus 1 Vous remarquez La somme De Produs Scalaire A la norme Aïïï Le Q La norme La norme La norme La norme De Qk plus 1 O La norme Qu'est-ce qui est ? ... N'est-ce pas tout, non ! Tu me Asps ? Je ne sais pas, pas à l'âge. ... ... Et on attendait la ''norme''. Dans le procédé de Gramer-Schmidt, vous avez, par exemple, V1 à Vr. Vous n'avez pas besoin de Y1 à Yr. Normalement, Y1, c'est V1 sur la norme de V1. Mais après, Y2, vous n'avez pas besoin de Y2 ? C'est V2 moins V2 scalaire Epsilon A fois Epsilon A sur la norme de V2 moins V2 scalaire Epsilon A fois Epsilon A. Est-ce que vous voulez, Maran ? Oui, M. Est-ce que vous parlez avec cette norme ? Oui, non, V2 moins V1. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est la première chose. C'était une technique de calcul, une technique de calcul qui yabda عن des choses qui m'attendent. Je me souviens, j'avais oublié. C'est une technique de calcul, une technique de calcul qui m'attendent. C'est une technique de calcul, une technique de calcul qui m'attendent. V2 moins V2 scalaire Epsilon A fois Epsilon A. Si vous voulez, c'est V2 scalaire V1 sur racine de 2 fois V1 sur racine de 2. C'était une technique de calcul. C'est une technique de calcul qui m'attendent. C'est juste pour que nous rétablir. D'accord ? Oui, merci. C'est une technique de calcul. C'est une technique de calcul. C'est une technique de calcul. C'est une technique d'autres. C'est une technique de calcul. C'est pas ? Oui, c'est une technique d'aquiboine. C'est une technique de calcul. Le B, par exemple, böylece le B, par exemple. c'est égal à pk ou carré c'est égal à l'a j'ai à la châte à la 10 unité ou achat au biais il est égal à l'a ok en texvit a malol p0 jusqu'à p m c'est l'orthonormalisé donc ce sont des facteurs unitaires ou orthogonaux 2 à 2 d'accord d'accord ben n'a reja alkom chouaie tawanef chnoa n'a amalman pekri je rappelle juste le p0 le p0 que je n'ai à la châte à la p m le p0 est le premier vecteur sur la norme du premier vecteur et après chacun des pi aient une formule de construction donc on a fait un vecteur orthogonal et après le vecteur orthogonal pour qu'on a la norme pour qu'on a l'unitaire ou qu'on a l'unitaire pour qu'on a l'unitaire pour le vecteur orthogonal l'expression de xk plus 1 moins la somme du produit scalaire de xk plus 1 avec les vecteurs que je viens de construire p0 jusqu'à pk scalaire p9 c'est les vecteurs pi d'accord les vecteurs pi alors je vais supposer il est au moins de degrés égal à i quel que soit i allant de 0 jusqu'à k donc le pôle inom athé il est de degrés inférieur à la k il ne peut pas dépasser k d'accord ou athé est de degrés k plus 1 donc on a degrés k plus 1 moins degrés inférieur à la k j'ai atteint à degrés k plus 1 d'accord vous voyez la récurrence oui monsieur ben oui et d'accord vous voyez la récurrence je n'ai pas essayé de bade donc je viens de montrer nous quel que soit k appartenant à 0 jusqu'à 1 le degré de pk c'est égal égal à k d'accord ben il y a quel degré de pk égal à k le pk prime c'est de degré combien comme comme juste un cas particulier le premier le degré de p0 normalement c'est rapide le degré de p0 c'est 0 c'est un polynome constant donc le p prime de 0 c'est le polynome nu je dérive un polynome constant ou polynome nu le p prime de 0 le polynome nu il est orthogonal à la p0 donc le premier polynome d'accord vous avez juste les polynome le chronique le moment je constate donc il est plutôt le pk prime et le degré k moins 1 mais des mots de degré k moins 1 donc je peux affirmer une autre pk prime mongeot il appartient au vect de p0 jusqu'à pk moins 1 pk moins 1 d'accord il est de dimension k d'accord il est de dimension k où la famille elle dit la famille elle dit de p0 jusqu'à k moins 1 fait un élément où les vecteurs les polynomes ils sont c'est une famille libre en degré échelonné donc elle dit en fait c'est une base de rk moins 1 avec un lèche le pk prime il appartient au vect de p0 jusqu'à pk moins 1 d'accord tu vas me faire un escol oui monsieur je récapitule j'ai montré quel que soit k appartenant à 0 jusqu'à m le degré de pk c'est égal à k ensuite j'ai montré p0 c'est orthogonal à p0 j'ai montré p' de k il appartient au vect de p0 jusqu'à pk moins 1 ou pk appartient au vect de p0 jusqu'à pk moins 1 orthogonal à lèche à la kata p0 jusqu'à la famille p0 jusqu'à p0 jusqu'à pm au fait c'est une famille orthonormale d'accord orthonormale il est orthogonal à tous les vecteurs qui le précèdent d'accord donc le pk il est orthogonal à la dommage plus à la dommage plutôt puisqu'il est orthogonal à la dommage donc il est orthogonal à l'espace vectoriel engendré par dommage et donc pk est orthogonal à p' prime d'accord c'est bon tout le monde c'est bon monsieur même si question les bad donc on vient juste de montrer nos pk et les orthogonal à pk prix pour la correction normalement j'avais oublié de faire de faire quoi de faire quoi voilà normalement c'est de vous traitez le p0 à part pour le p0 comme le degré de p' 0 c'est l'infini ce n'est pas le degré de p0 au moins au moins d'accord c'est juste le p0 c'est d'un bad à la question qui suit ça sera quoi la question qui suit les hônes on dit maintenant que pour tout entier qu'appartenant 0 jusqu'à m que pk de 0 carré c'est d'accord ben je n'ai ce poids dit pour montrer nos pk de 0 carré également à normalement je n'aime des intégrations par partie si je me trompe c'est la partie 4 ben voilà je vais dire nous je n'aime si d'aujourd'hui le fait nous pk et orthogonale à pk produit scalaire de pk avec pk il vaut 0 on vient de le montrer mais par définition pk scalaire pk c'est l'intégral de 0 jusqu'à plus l'infini de pk fois pk donc c'est pk prime pk fois pk exponentiellement et à dire l'expression du produit scalaire on bat pk prime fois pk fois exponentiellement et je reconnais l'année la forme d'un prime qui n'est rouleurier pk de thé au carré sur deux donc avait un effet d'avis ou avait un effet d'avis donc l'année à du prime fois des intégrales de l'uprime fois des l'année la s'est la tse et eu fois v entre 0 plus la finie moi normalement moi l'intégral de 0 jusqu'à l'infini de eu fois v prix sauf que v prime il ya moins exponentiellement et donc avec un historique plus là donc c'est cette quantité la poule plus l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini de pk de t au carré fois exponentiellement et sur deux l'un de mille a dit à trois j'ai pas j'ai pas de l'intégral de 0 jusqu'à plus l'infini de pk de t au carré fois exponentiellement et l'intégral de 0 jusqu'à plus la finie de pk de t au carré fois exponentielle moins t il ya c'est exactement le produit scalaire pk scalaire pk donc c'est la norme de pk au carré d'accord ou a dit la norme du pk au carré c'est un avisé en doc adhc en 2000 du fait nous le produit scalaire adhé il faut 0 ou le quantité a dit à son argent choyen a dit à l'idée c'est on l'obtient en faisant la limite en plus l'infini de cette quantité il ya 0 à 30 l'exponentiellement et donc c'est 0 la limite il ya zéro moi la quantité évaluée en zéro à l'idée c'est j'évaluée en zéro psa tini pk de 0 carré sur 2 donc le quantité a dit à l'école c'est moi pk de 0 carré sur 2 donc le fait l'hier adhé elle vous zéro manaha rau pk de 0 carré yabida la norme de pk au carré il ya d'accord lèche le pk de 0 carré elle voit d'accord c'est quoi le pk c'était à l'air puis c'est p de 0 fois un scalaire pp c'est quoi le pk c'était à un vecteur non nul de f orthogonal sans vecteur non nul de f orthogonal ou un fort au gonadal ou le f h noire je rappelle c'est l'ensemble des polynômes dans eux et que p de 0 égale à 0 les hauts on a dit c'est l'espace engendré par x jusqu'à x puissance est c'est l'espace engendré par x jusqu'à x puissance est là dans mon collant lorsque j'applique à 0 j'obtiens 0 dans cas dans mon collement jeudi ff c'est un hyper plan donc il reste une base de r donc je trouve ça donc il est il est orthogonal à la dommelle col ok il est orthogonal à la dommelle colman et ce qu'à l'air x puissance i pour y allant de un jusqu'à m patine et zéro donc d'être ne fait les femmes à les produits scalaires avec x le colom nul je crois que les justes produits scalaires avec un donc j'ai l'intérêt ennou l'pk j'ai joué l'exprime fil base j'ai j'ai joué l'exprime fil base j'ai joué l'exprime fil base j'ai donc je suis allé ennou pk ce qu'il est pk ce qu'il est la composante suivant 1 plus pk ce qu'il est la composante suivant 1 malihoum l'kolom ortogonoua à l'p donc je t'attini des zéro donc j'vais direct les solutions les solutions j'avais dit ennou l'pk il est de degré k donc l'pk c'est ça ça s'écrit sous la forme la somme de ligue à la zéro jusqu'à k de alpha i fois x i donc les parties l'eau là mais il est égal à 1 jusqu'à k les firmes des x puissances il m'a n'a pas qu'ils se perdent qu'elle a raté de marge n'a juste la partie constante la partie constante du polynôme classique montard faut il y a cp de zéro rater p2k appliquée à zéro comme j'ai attiré au juste de la partie constante d'accord donc le coefficient constant on voit la valeur du polynôme en zéro d'accord mais quand même si tu as un armé pk scalaire pi j'attini pk de zéro une partie l'eau l'a dit ce qu'à l'air pilier à cpk c'est le coefficient le pk le polynôme constant à des pk de 0 j'ai l'écouté le coefficient pk de zéro multiplié par le polynôme constant a d'accord donc j'attini pk de zéro multiplié par un scalaire pi plus l'alpha i fois la somme d'alpha i fois x i scalaire pi ouhadho mâti fahemmna fiam l'homa c'est produit scalaire la il faut zéro a khattar l'pi il est ortogonale a f ouhadho moukonna moujoutin fia donc je crois qu'il est pk scalaire pi ouhadho c'est tout simplement pk de zéro fois 1 scalaire pi d'accord où il y en a un noir c'est le polynôme constant d'accord on est un scalaire tim différent de zéro on est un scalaire pi différent de zéro a la khattar pi appartient à la f ouhadho moukonna moujoutin fia a un pè C'est la question qui est la question, c'est la question ici. C'est la question qui est le f qui est le vect de x jusqu'à x puissance m. Et nous n'avons pas de la première chose que nous devons être ici. ici, P est d'un autre view. Où est-ce que c'est ? Est-ce que c'est que c'est ce qui se passe ? Où est-ce que c'est de la m'a Чeltier ? S'il n'y ait pas bené de voir ce que A est-ce qu'il est-ce qu'il n'y ait pas à la fois ou qu'il n'y ait pas pas d'être ? Tout simplement. Tout simplement. Alors, pourquoi pas le numérique ce qui est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'y a ? Pour que tout simplement la m'a de l'expréciation. ou est-ce qu'il n'a . elle est libre d'accord puisqu'elle est libre donc il n'appartient pas à f sinon je dois aller le famille à délire d'accord donc la madame mouche moujou de f donc tout simplement la hawa que je connais amac ou elle a au pire dit qu'à jusqu'une haja qui m'aac d'accord toutes les façons d'une manière générale abjou qu'un haja qui m'a que juste mouche moujou de fi f donc mouche moujou de fi jusqu'à l'âge qui m'a que donc le produit ce qu'elle est avec des manches mûres d'accord donc juste tu dis et nous amour je mange au tri f donc un scandale et c'est différent de zéro atta si l'homme joué à lp orthogonal à amener un mot de fleurs orthogonal de deux vectes et lirois f d'accord mais n'a rien qu'est ce que j'avais une part donc on vient de montrer des questions les bâtons déduire que p p plutôt c'est alpha fois la somme de cas égale à 0 jusqu'à m de p de cas de zéro fois pk ou à dire c'est pas trop difficile à montrer ratera il suffit juste de s'apercevoir et nous voilà de remarquer et nos p 0 jusqu'à pm c'est l'ortho normalisé de 1 jusqu'à x puissance m donc c'est tu sais la base ortonneur mais c'est une base ortonneur mais de 2 2 2 2 rm 2 x 2 en utilisant ce produit scalaire la rata c'est tout simplement l'ortho normalisé d'une base donc avait ensuite une base ortonneur mais voilà une base ortonneur mais je n'en a fallé donc il suffit juste de remarquer nos p 0 jusqu'à pm à des suites une base ortonneur mais de l'aider mais c'est une base ortonneur mais donc elle paie j'ai été blessé la somme de l'égal à 0 jusqu'à m 2 p pi plutôt ce qu'à l'air p de y fois p de vie d'accord ou avait déjà c'est la somme de l'égal à 0 jusqu'à m si je me trompe pas c'était voilà c'était qu'à de ces pays de 0 fois un scalaire i donc c'est pays de 0 donc c'est pays de 0 fois un scalaire p x p 2 2 il faut p de vie on bat je vais dire une autre partie avait allé indépendante et c'est un scalaire p fois la somme de l'égal à 0 jusqu'à m 2 p et 2 0 fois pays d'accord il va poser alpha et un scalaire p d'accord que c'est la formule qu'ils cherchent et normalement laïe et voilà donc il va poser alpha ou avais à l'est 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 à l'ex c'est orthogonal sur f et en note s c'est de deux fois la projection au moins l'identité donc elle suit une symétrie montré que fait un endomorphisme symétrique c'est montré que et a fait un endomorphisme symétrique donc normalement je suis un aspo finir question je suis à la page 5 donc soit xy dans eux on a l'ex à l'abche face à choyer quelques projections je vais pour montrer une opf c'est un peu c'est un endomorphisme symétrique je vais montrer une quelle que soit xy dans e p de x qu'elle est les grecs x qu'elle est p2y pour montrer ceci les amis je décompose x je décompose et y les j'avais fixé fille donc il x puisque pf de x c'est la projection sur ortogonale sur f donc il x je n'ai qu'à l'ex c'est pf de x plus pf ortogonale de x c'est-à-dire c'est classique fait m'est-à-dire ou est-à-dire oui normalement les autres oui c'est pas ce qu'il y a c'est pas ce qu'il y a ça m'a t'a qu'a dit normalement normalement déjà il définit la projection au déjaillac à la projection ou il dit en note pf 2x la projection orthogonal sur f malin soit disant dans les scoles arfo et nos effets des deux dimensions film d'accord c'est des dimensions finie déjà en défaillant les deux dimensions finie donc j'ai pas de problème en défaillant la projection sur la projection sur la forte qu'on a nos douze elles sont définies qu'il n'a pas de demande si on a fait un truc qui m'a dit qu'il y avait fait un souffert donc l'eau est l'évée de chaque fois que si tu l'as fait plus la forte qu'on a d'accord ou mais l'héry j'ai dit oui et nous quel que soit x dans eux l'ex piste c'est xf plus plus x est fort au gona bien sûr ça existe un unique blablabla il existe un x xf ou existe un unique x est fort au gonal moujouté 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 fort au gona d'accord mais elle est biché c'est toujours elle est l'exemple n'a ce qu'il t'aura on se rend compte ou neuf a mou ennou au fait le pf de x je noue t'aiml et c'est l'application qui me donne la composante de cette composition la composante de x la composante de x lié la composante et les moujouté de flé donc pf de x statini xf ou le pf ortogonal de x est bichatini la composante xf ortogonal d'accord et donc je peux dire en nous quel que soit x monjeuté moujouté 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 wx ou tout simplement pf 2x plus pf ortogonal de x justice bich men n'écterp chelé wacé xf plus xf ortogonal bich men n'écterp chac'lix x, f, blablablabla. D'accord ? Ça, on a écrit la projection. On a fait l'événement qui est blablabla. D'accord ? On va revenir à la correction. Donc, l'X ici ça fait la pf du x plus bf orthogonal du x. Et on a sabor à f, et on est disponible à f orthogonal, parce qu'elle est la projection sur f et elle est la projection sur f orthogonal. Voilà ! Et le y, ça c'est la même manière. je savais c'est une autre façon pour dire que ça existe à l'unique xf et unique xf orthogonal ou l'existe unique yf et il existe unique yf orthogonal. On va dire que c'est un minimum. On va déjà voir ce qu'on va dire. Pf de x scalaire y est normalement c'est normalement c'est xf scalaire yf plus yf orthogonal c'est personnel qui s'appelera ce qu'on a. On va dire que c'est un produit scalaire. On va dire que c'est un produit scalaire yf plus et xf scalaire yf orthogonal et avec le produit scalaire qu'on a en mettre là des charges. On va dire que c'est un produit scalaire. xf plus xf orthogonale cx d'accord ok donc le sol px de px qu'à l'air des grèques ou à px qu'à l'air p2y les nerfs n'ont cette belle paix ou à pf a juste l'actif tout ça comme le mouche d'accord mais c'était la question en lèche avait et les la réponse à l'échelle et c'est pas endomorphisme symétrique dont il veut montrer et nous c'est un nom de ma fils mort au conne pour montrer et c'est un homme de mon fils montant orthogonal je vais dire et non je vais essayer de montrer et nous est il conserve l'anneur d'accord mané quelle que soit x s x et la norme de fixe ou à l'épaule a montré pour le montrer je vais dire et nous est de x la définition s 2 x à l'épinec de paix s 2 x par définition et puisque c'est la proie c'est la simétrie par rapport c'est une simétrie orthogonale par rapport à f donc elle est là qu'un x x f plus x f orthogonal donc est-ce que c'est j'ai autant et x f moi x est fort au gona que la simétrie par rapport à f parallèlement à f orthogonal et elle change pas la composante suivant f mais la composante suivant est fort au gona alors on va vers son opposé famille n'a brebbi n'est-ce qu'on l'a dit ou elle est-ce que n'est-ce qu'on l'a rend comme réflexe en ta une simétrie ray la définition ta simétrie est juste récemment composante elle la modifie pas ou une composante juste à la même si l'on est sur le monde le don c'était le problème. j'ai dit cxf au carré plus normalement xf au carré sauf que le mot c'est ce qui m'a dit qu'il s'agit d'un norme donc c'est le norme du xf au carré plus le norme du xf au carré d'après Pythagore et encore une autre fois puisque c'est ce qui est donc d'après Pythagore c'est xf plus xf au carré il y a c'est le norme du x donc xsx est conservé est ce qui concerne la norme donc c'est un endomorphisme orthogonale ok la question finale elle y a calculer la distance de 1 à f c'est ce qui m'a dit 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 quel que soit que appartenant la projection de Q sur F c'est Q moins ceci puis c'est ce qui m'a dit c'est ce qui m'a dit c'est une technique si F est un hyperplan juste surtout il y a dit il y a un hyperplan je m'en ai hyperplan la dimension de F orthogonal est 1 et la dimension de F au pire des cas si nous disons que la dimension de F est 3 et la dimension de F est 2 donc on va faire la dimension de F orthogonal au final de F car la F orthogonal doit être en base à 3 éléments et la F doit être en base à 3 éléments et la F orthogonal doit être en base à 2 éléments donc juste une technique qui est en base à 2 éléments et la dimension de F orthogonal c'est 1 et maintenant on va faire savoir quel que soit X dans E la formule magique X est P F de X plus P F orthogonal de X donc je peux dire P F de X c'est tout simplement X moins P F orthogonal de X ou P F orthogonal de X F orthogonal de dimension 1 donc pour nous pour qu'on regarde la projection c'est juste un buzzer tonneur de F orthogonal ou elle est buzzer tonneur de F orthogonal qui est un seul élément donc c'est juste un buzzer tonneur de F orthogonal qui est un buzzer tonneur mais tout simplement j'applique bêtement Grams-Schmidt sur une famille sur un seul élément donc une base autonorme disons je ne sais pas R par exemple R c'est Pi sur la norme de Pi R c'est une base autonormée de F orthogonal donc P F orthogonal de Q c'est tout simplement Q scalaire R fois R c'est Q scalaire R sur la norme de Pi fois Pi sur la norme de Pi c'est Q scalaire Pi fois Pi sur la norme de Pi au carré la deuxième projection sur F orthogonal c'est la projection sur F de Q c'est Q moins la projection sur F orthogonal de Q donc cette-là finalement c'est Q moins c'était Q scalaire Pi fois Pi sur la norme de Pi au carré d'accord ? la question est la question la question est la distance de 1 par rapport à F normalement par définition ou plutôt d'après le théorème de la projection orthogonal puisque F est de dimension finie et puis c'est la norme de la projection qui dit qu'il y a une dimension finie donc la dimension de la distance de X à F c'est la norme de X moins la projection sur F de X donc distance à dire c'est A c'est la norme de 1 moins la projection sur F de 1 il y a à dire on reconnaît facilement c'est la norme de PF orthogonal de 1 il y a c'est la norme de 1 scalaire Pi fois sur Pi donc c'est la norme de Pi sur norme de Pi carré donc 1 sur la norme de Pi carré fois 1 scalaire Pi en valeur absolue c'est combien 1 scalaire Pi parce qu'on a calculé 1 scalaire Pi ou l'est c'est alpha c'est alpha ok au déduire distance de 1 jusqu'à F orthogonal et la distance de 1 est orthogonal distance de 1 F orthogonal et il y a c'est 1 moins la projection sur F orthogonal de 2 et les rires la norme de PF de A où elle probablement je dis qu'est-ce que j'allais écrire l'année mais je fais c'est rapide la façon rapide qui est peut-être je peux dire 1 au carré c'est la norme de PF de 1 plus PF orthogonal de 1 je fais ça dame des techniques de calcul les rires les rires les rires donc c'est PF de 1 au carré plus la norme de PF orthogonal de 1 au carré donc vous voyez je n'ai pas de la rédite donc je n'ai pas de la norme de PF de 1 et je n'ai pas de la racine de la norme de 1 au carré moins la norme de PF orthogonal de 1 au carré d'accord donc c'est une autre façon pour calculer je veux éviter de calculer ceci juste je veux d'accord est-ce que vous avez des questions m'sieur 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 je n'ai pas temps sous 2 deux la c'est rière des C'est bon ? Il est un élagré, un élagré ? Je sais pas, il ne enseignait pas. Je sais pas, je sais pas, est-ce que c'est que j'ai écrit pour l'école? Je sais pas. Mais c'est pas là. Je ne sais pas, c'est que c'est non. C'est-à-dire que j'ai commencé comme cette lecture. Non, faites-la vis-à-vis ou pas que j'ai écrit ?